La destination Dubaï est un rendez-vous de plus pour la communauté internationale. Comme l'a dit le chef de l'État à l'entame de son propos, depuis l'accord de Paris sur le climat, forcé de constater que les différentes COP n'aboutissent pas à l'atteinte des objectifs fixés. Le chef de l'État fait ici le portrait du Gabon, acteur clé dans la préservation de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Je vous parle d'un pays, le Gabon, qui représente 11% du bassin du Congo, possède 88% de couverture forestière et tient un rôle essentiel dans l'action climatique mondiale. Je vous parle d'un pays qui est un véritable puits de carbone à préserver, qui absorbe quatre fois plus de tonnes qu'il n'en émet. en stockant chaque année dans ses forêts plus de 100 millions de tonnes. Je vous parle d'un pays qui a très rapidement compris la nécessité de préserver ce patrimoine naturel afin de léguer à ses enfants et à l'ensemble de l'humanité un avenir durable. Derrière les prouesses du Gabon sur le plan environnemental, le président de la République attend des actions concrètes pour encourager et soutenir les efforts du pays, tout en évoquant quelques projets à venir. Mon peuple aspire à continuer dans la préservation de ces forêts, riches en biodiversité. Mais en échange de quoi ? Des efficaces de bonne conduite ? Hélas, ils ne se mangent pas. Les Gabonais ont des besoins socio-économiques essentiels à satisfaire. Il m'apparaît donc impératif de reconnaître et récompenser ce rôle crucial que jouent les forêts du Gabon dans la préservation de la biodiversité, l'absorption du CO2 et la protection des écosystèmes. Le Gabon entend construire une ville nouvelle, la ville éblouissante et fière, tout en mettant un effort particulier sur la préservation de son écosystème. Les travaux de la COP28 doivent être concluants pour la survie de la planète à l'heure où les changements climatiques sont de plus en plus fréquents, tant au Gabon qu'à l'échelle internationale. Aucun pays n'est épargné dans cette équation sur la lutte contre le changement climatique.